Pour l'énergie, nous avons encore l'amour, n'est-ce pas ? Avec la table. La table, là, on avait de la méchanceté. Je dis on avait parce qu'il y a la carte bleue. Et c'est marrant parce que dès qu'elles sont sorties, celles-là, je l'ai senti que c'était pas... Enfin, que c'était pas... Qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. C'est marrant. Et elle est arrivée en dernier sur la synthèse. Magnifique. Donc, en fait, là, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'il n'y a plus peur de partager votre coupe. Il n'y a plus peur de partager vos émotions. Il n'y a plus peur de vous ouvrir au monde. De vous assumer, d'assumer vos potentiels. D'assumer ce que vous aimez vraiment. D'essayer de... C'est même pas d'essayer, c'est de... Oui, on essaye de transmettre ce que l'on aime. Mais en tout cas, il y a le plaisir de partager avec amour les choses. Donc, quand on est dans cette intention de vouloir faire les choses avec une intention du cœur, mais en fait, tout s'ouvre dans votre vie. Tout s'ouvre. Et il n'y a plus cette place à la méchanceté. Parce que vous, vous savez pourquoi vous faites ça. Vous donnez de vous-même. Et les personnes aussi vous donnent d'eux-mêmes. Et c'est tout le plaisir ici. Les joies de la table, d'être réunis autour des chevaliers de la table ronde. Voilà, cette grande famille d'âmes que nous sommes tous. Et que, voilà, vers lesquels on s'oriente. Et vers qui on s'inspire. Voilà, ceux auprès desquels on a envie d'être. Pour partager, se réunir. Pour, voilà, simplement vivre des moments simples et pleins d'amour, en fait. Tout simplement. Les joies de la table aussi, pour moi, c'est d'aimer. D'aimer d'une manière, comment dirais-je. Parce que, alors, Vénus, pour moi, c'est le miroir de l'amour. Et finalement, vu que là, il y avait la méchanceté, auparavant, il y a pu y avoir ce jugement que l'on aurait pu se porter vis-à-vis de certaines personnes dans leur différence, ou dans leur façon d'être, ou leur façon de penser. Et finalement, ce que ça me dit avec le ciel bleu, c'est qu'il y a tellement eu une guérison qui s'est opérée en vous, là, dans votre cœur, que vous savez que vous êtes libre au fond de vous. Il y a un ciel bleu dégagé de tout conflit. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une confiance retrouvée que vous n'avez même plus besoin de convaincre ou de rentrer dans cette espèce de lutte colérique à chercher à tout prix à faire de l'autre, ce qu'on a pu faire auparavant, de vouloir faire des autres ce qu'on veut qu'ils soient, pensant ce qu'il y a de mieux pour eux, ce genre de comportement. Là, non. On est juste dans le partage et l'accueil. On a la coupe ici. Donc, en fait, voilà, on accueille aussi. On accueille la différence. On voit dans le miroir au-delà de ce que l'on perçoit à l'œil. On écoute avec son cœur. On n'écoute plus avec son horaire. On perçoit les choses avec tous nos sens, évidemment. Et là, ce que ça me dit, c'est qu'avec cette guérison et cette transformation que vous avez certainement vécu et senti, depuis cette nouvelle lune, c'est ça que ça me dit, qu'en fait, il y a une manière de partager et d'être à l'écoute du monde qui vous entoure, mais qui est tout autre, qui est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. On a un ciel bleu ! Non, mais sans déconner, on a un ciel bleu ! Ah non, mais là, même moi, je suis hyper... Elle n'est que des super belles cartes ! Elles sont toutes super, de toute façon. Elles sont toutes là pour nous dire quelque chose. C'est des messages d'amour, tout le jour. Oh ! Magnifique ! On a le pape qui nous accompagne pour la semaine. Le pape, c'est quoi ? C'est l'énergie de l'alliance. Quelqu'un qui transmet les messages avec amour. Quelqu'un qui est connecté au divin. En disharmonie, ça peut être quelqu'un de dogmatique qui va imposer sa vérité. D'accord ? Et là, quand on impose sa vérité, on tombe là-dedans. On tombe dans le côté très martial, très j'ai raison. Ouais, j'ai mieux raison que toi. Ce genre de truc. Et c'est méchant, en fait, parce qu'on n'écoute pas les autres. On impose sa vérité, on écrase le monde. Là, tada ! C'est comme si... Non, là, le pape... Vous êtes un pape. Vous êtes un pape. Tout se transformait en pape. Il y a... Ouais, cet esprit de... d'alliance, en fait. de réunir... Réunir les cœurs ! C'est aussi ça. Il y a des... Des moignons en bas. C'est quelqu'un qui transmet ses messages avec amour. Alors, quelqu'un qui est dans cette énergie, c'est pas forcément quelqu'un qui va être apprécié de tous. Parce qu'il va forcément dire des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde. Parce que pour certains, ça peut titiller des souffrances. Ça peut venir blesser des choses. Ça peut venir être très difficile à accepter cette énergie en eux. Donc, il peut y avoir aussi, autour de soi, des vibrations qui ne... Voilà, ce côté méchant, là, ce truc-là. Voilà. Il peut y avoir ce côté-là. Mais quoi qu'il en soit, avec le ciel bleu, voilà, l'énergie du pape, c'est quelqu'un qui est confiant. Il est confiant, il est relié. Il n'y a pas besoin d'être aimé des autres. Enfin, bien que, évidemment, en tant qu'être humain, on aime être avec le monde, on aime partager, on aime donner, bien sûr qu'on aime recevoir. C'est ce qui apporte du sens aussi dans nos vies. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un palier d'amour, comment je peux dire, qui est tellement au-delà, qu'en fait, une reliance, en fait. C'est ça, le pape, c'est quelqu'un qui est relié. Et qui a le goût de transmettre. Qui a le goût d'enseigner sa vérité. avec sa propre reliance. Et en fait, si tout le monde est des papes, on va avoir plein de vérités qui vont venir se compléter, se combiner entre nous tous. Et il n'y en a pas un pour dire que c'est mieux que l'autre. C'est juste qu'en fait, on est cette grande toile qui est en train juste de se réassembler à l'intérieur de nous-mêmes en dépouillant un tas de croyances anciennes et de peurs et de conditionnements limitantes. Donc c'est comme si, voilà, on réintégrait cette énergie christique à l'intérieur de nous. Cette unité avec le divin, cette unité avec le monde, cette unité avec tout ce que ça peut représenter, en fait. Et c'est l'alliance pour moi. L'alliance. L'amoureux. On a l'âme l'amoureux sous le paquet. C'est la voix du cœur, la voix de l'engagement. C'est magnifique. Quelqu'un qui accepte dans la vie tout ce qui se présente. Ça ne veut pas forcément dire de ne pas agir et de tout accepter, ce qui tombe sous le coin de la figure. mais c'est comme si l'attachement matériel n'avait plus le même sens. C'est comme s'il y avait une manière d'accepter les transitions ou les transformations matérielles quelles qu'elles soient, que ce soit de l'ordre financier, de l'ordre de ce que vous entreprenez dans la globalité concrète, qui vous qui vous ouvre à cette confiance que tout est juste et que tout arrive à point dans votre vie. Et qu'il n'y a plus le contrôle, en fait. Il y a juste vous à continuer à aimer, à faire ce que vous aimez et à lâcher prise, en fait. Il y en a un truc un peu comme ça. On a les plaisirs, donc l'énergie qui intervient. Continuez à faire ce que vous aimez faire. J'étais déjà dans cette énergie, vous voyez. Les plaisirs et l'amour. L'amour ! On a Vénus sur sur quatre quatre sur quatre lames on a Vénus. Et la semaine dernière aussi. Je crois qu'il y en avait quatre ou cinq. Vous me redirez, vous j'y retournerai voir peut-être. L'amour. L'amour. L'union. Donc en fait, pour moi, ce que ça me dit, c'est que plus vous vous faites plaisir, plus vous vous respectez, honorez tous les plaisirs de votre vie en accueillant tous vos potentiels et votre créativité, en matérialisant les choses. Et c'est comme ça que vous vous découvrez aussi, que vous découvrez tous vos potentiels et que vous faites la paix avec votre histoire, avec des pensées que vous avez pu croire d'auparavant de vous, que vous êtes nul ou que vous ne valiez rien ou que vous n'arriveriez pas à ça. En fait, quand on commence à faire quelque chose et que dans la durée, on prend plaisir à voir qu'on y arrive avec de la discipline et de la rigueur, c'est aussi ça l'énergie du bélier. C'est cet élan et cette pulsion de faire, de l'élan. Et dans la durée, ça serait plus le Capricorne. Ouais. Il peut y avoir ça. Pour le bélier, il peut y avoir ce côté engouement, élan, et il peut vite se lasser aussi. Donc voyez ce qui est profitable pour vous, qui peut être source de plaisir et d'enracinement concret dans votre vie en visant quand même la constance. La constance alliant les plaisirs. Voilà. Donc de veiller aussi à vous respecter, votre rythme, d'avoir des temps pour vous. Voilà. Et puis plus vous êtes dans cette vibration de ce que vous aimez et plus vous allez rencontrer des jolis cœurs qui vont vibrer de la même manière. Cet amour-là, cette union. Ici, pour moi, il y a il y a comme peut-être que pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, de retrouvailles, d'union sacrées, on pourrait dire, c'est comme si elles sont portées en fait par l'amour. C'est-à-dire que même si les personnes peuvent être séparées, elles vivent un plaisir qui est tellement qui est tellement grand que rien ne les sépare. que tout vit à travers ça. Et donc, on n'est même plus dans une espèce d'attente de quoi que ce soit. On est juste dans le plein épanouissement de ce que l'on met en place dans sa vie pour continuer à alimenter ce cadeau qui nous est offert chaque jour de donner et de recevoir. Voilà. Mais sans attente en fait. C'est un peu comme quelque chose... Ouais, c'est une confiance ultime d'amour. En fait, c'est l'énergie qui accompagne pour moi ici. Et on a l'étoile de la femme. Et pour moi, l'étoile de la femme... Alors déjà, on a la communication avec le trois, l'impératrice, quelqu'un qui est à l'écoute de son corps, de son intuition, de ses sens. On a la lune en poisson. Donc le côté intuitif, c'était ça, la lune en poisson ? Comme ça que oui. Je préfère vérifier. Non, excusez-moi. Vénus en poisson. La lune est en taureau. Je m'ai fait de vérifier. La lune est en taureau. Mais vu qu'elle est exaltée dans sa maison, donc nous sommes dans le réel plaisir de transmettre la communication fluide de ce qui nous passe dans le corps, dans l'esprit, et dans nos émotions de manière fluide dans la matérialité des choses. Donc en fait, l'impératrice aussi, son énergie, c'est d'acter, de penser, de dire et de faire dans son alignement, on va dire, harmonique, en harmonie, quelqu'un qui transmet, qui donne, elle don de soi en fait. Il y a quelque chose de comme ça. L'étoile de la femme. Accepter cette énergie féminine, cette énergie divine, allez les déesses ! Il faut accepter aussi ce pouvoir créateur de dire, d'exprimer les choses aussi. Je sais que pendant des siècles, il y a eu cette retenue, on a été brimé, que ce soit, et même à travers l'éducation, à travers plein, plein de choses, les conditionnements qui nous ont limités à exprimer notre propre vérité. Et là, on est invité à reprendre notre responsabilité, notre puissance féminine. La puissance féminine, c'est vraiment d'être dans l'accueil. Pour moi, d'accepter ce qui est, c'est l'énergie de Marie, quoi. Pour moi, c'est hyper... si on... Voilà. Vous voyez ce qui nous parle, mais pour moi, c'est... c'est... la déesse, quoi. La déesse incarnée. Donc, en fait, pour ceux, pour ceux et celles, là, c'est l'étoile de la femme, mais pour les hommes, transformez-le aussi, évidemment, pour les hommes, d'accueillir cette énergie féminine en vous. C'est aussi d'accueillir vos émotions, accueillir votre intuition, votre intuition aussi, parce que les messieurs qui sont peut-être très cartésiens, très rationnels, peuvent se fermer à se dire, mais non, mais ça, je n'y arrive pas, c'est pas moi. Et... Voilà. Peut-être que l'union auprès d'une femme va vous... pas vous l'enseigner, mais... en tout cas, vous initier à cette découverte de vous-même. Parce que c'est des énergies qu'on a tous à l'intérieur de soi. Et parfois, c'est les rencontres qui nous révèlent à nous-mêmes. Comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, voilà. Peut-être que cette union qui intervient ici, c'est certainement pour aller davantage révéler tout ce potentiel féminin à l'intérieur de nous. et le potentiel féminin, c'est le pouvoir de guérison, c'est le pouvoir d'aller à l'intérieur de soi-même, d'aller nettoyer des blessures. Ce côté connecté, ce côté... c'est l'ovule, c'est l'ovule en fait. C'est le... ce qui est à l'intérieur, quoi. C'est ce qui est là et ce que l'on donne aussi, en fait. Quelque chose de comme ça. l'étoile de la femme. D'être une mère pour soi et une mère pour les autres. Mais l'étoile de la femme, ce n'est pas seulement l'idée d'une mère. L'étoile de la femme, c'est plein de choses. C'est l'idée d'être... d'être une aventurière, d'être une audacieuse, d'être une magicienne, d'être une sorcière, d'être... d'être sensuelle, d'être... d'être créative, d'aimer l'art, de faire... Voilà, c'est tellement, tellement de choses, la créativité. Et pour les hommes, c'est exactement la même chose. Vous voyez ce qui vous parle, vous avez des magiciens aussi, vous avez tout ce côté intuitif en vous. Vous avez ce côté maternant, vous avez ce côté... à l'écoute aussi. Ce côté réceptif. Voilà. Le côté masculin va être beaucoup plus dans l'action. Le côté, on va dire féminin, beaucoup plus dans la réceptivité des choses. Et donc, dans la réceptivité des choses, c'est aussi s'ouvrir à son imagination et faire confiance aussi à sa part de rêve et à sa part intuitive des idées qui arrivent. Qui arrivent, là. Vous voyez l'étoile au-dessus de la tête ? C'est des idées qui arrivent. Hop ! Magnifique ! Le ciel bleu, les amis ! Les ciels bleus ! Non, mais là... Bon, dans le résultat, on a une bonne nouvelle au changement. Donc, là, on est justement dans l'idée de l'énergie de la femme, etc. Et là, on a le changement. Donc, peut-être que... Voilà. Pour certains d'entre vous, cette bonne nouvelle va vous permettre d'aller encore plus découvrir, vous découvrir, tous vos talents, tous vos talents cachés que vous gardez pour vous, mais que vous n'osez peut-être pas encore complètement manifester. Là, il y a une bonne nouvelle, c'est que... À mon avis, vous allez y aller. Parce que là, il y a le changement. Donc, c'est l'énergie qui est favorable. C'est dans le résultat. Donc, voilà. Il y a un message, quelque chose qui intervient dans votre vie, qui vous ouvre à une confiance ultime de vous abandonner à ce changement-là. Magnifique ! On a Mercure, encore. On a Hermès. Hermès, c'est vraiment ce contact. C'est le caducé. C'est l'alliance. L'alliance des forces contactes. Au contraire. Et la reliance. La reliance en haut et en bas. Il y a la terre, évidemment. Il y a l'ancrage qui est tout aussi important. Et oui, évidemment. Et nous avons... Alors, là, on a un retard. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous qui sont dans le départ de ce nouveau changement, il y a ici quelque chose qui vient ralentir. Et si ça, ça se présente pour moi, Saturne, c'est qu'il y a quelque chose à quoi mourir. Soit, ça va découler de l'empressement de faire les choses vite, vite pour les faire parce que parce que c'est alimenté par du désir. et parfois, quand c'est alimenté vraiment par un désir on va dire capricieux, entre guillemets, je veux, je veux, à tout prix ça, ça, ça. Parfois, ce n'est pas forcément une réelle envie du cœur. Ça peut être une envie psychique. Vous voyez ce qu'il vous parle. Et ça peut être un frein. Et ça peut être aussi donc une manifestation, quelque chose qui ralentit, qui va vous interrompre peut-être pour certains à un retard. Donc, ça peut être ça. Ou bien un événement extérieur qui peut ralentir donc cette roue qui est en pleine avancée de ce que vous entreprenez et qui est là pour quelque part venir tester à quel point la force de conviction que vous avez dans ce que vous voulez matérialiser dans votre vie a besoin encore de conviction en fait et d'enracinement et de confiance et d'assurance sur ce que vous voulez vraiment. Vous avez remarqué dans la vie quand il y a quelque chose qui vient un petit peu ébranler, mettre des doutes, des incertitudes, et bien en fait finalement c'est hyper bénéfique parce que c'est ce qui nous permet d'encore plus savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Et parfois c'est ce qui vient aussi mettre à l'épreuve la confiance. La confiance en soi, la confiance en ses idées, la confiance en ses capacités, la confiance en la vie et en ce qu'elle nous offre aussi à chaque instant. Et là ce qu'on a c'est la sagesse et l'intelligence qui arrivent après. Donc pour moi c'est comme si ici vous aviez une confiance, un regard lucide sur ce qui peut se présenter dans votre vie avec justesse en fait. Comme s'il y avait un relâchement. Pas un relâchement dans le sens où on se laisse complètement aller, c'est pas du tout ça mais un... Vous savez la vie pour moi ça représente ça, c'est une contraction. Donc il y a une période de tension suffisante pour mettre en place les choses, on met de la force et on relâche. c'est comme le souffle, au rythme d'un souffle et le rythme d'un cœur qui bat aussi. Vous savez ce mouvement et là c'est comme si il y avait cette sagesse et cette confiance de ce que vous mettez en place dans votre vie que vous vous relâchiez. Voilà. Il y a cette je passe à l'action, là j'avance petit à petit sans... en ayant toujours cette constance. Et hop, on continue, on avance. il y a un peu quelque chose de comme ça. Il y a... Je ne sais pas comment l'expliquer. Pour moi c'est un... Il y a une lucidité sur cette... cette loi. Voilà. Cette loi qu'est la vie. Cette alliance. C'est aussi ça l'alliance. L'alliance que les deux forces contraires se complémentarisent. Et donc, pour être dans l'action, parfois, on doit aussi être dans le non-faire. Et tchac, tchac. Et c'est ça aussi ce... L'harmonie en fait à retrouver à l'intérieur de soi. À trouver cet équilibre entre le faire et le non-faire. Le donner, le recevoir. Vous voyez ? Il y a quelque chose de comme ça. Et pour moi, c'est une source de l'âge qui sort en résultat de connaissances de soi, de vous-même et de ce que la vie vous apprend à intégrer comme expérience vis-à-vis de vos comportements. Donc, s'il y a des choses qui sont vraiment difficiles pour certains, dans cette acceptation, vous voyez à quelle mesure vous pouvez lever le pied sur un des deux phénomènes. Quelque chose de comme ça. Et là, on a Mercure. Sur tout le résultat, on en a trois de Mercure. Donc, trois de Mercure, pour moi, ça nous dit vraiment qu'il y a cet équilibre en fait. Et on a le ciel bleu, la carte bleue, c'est celle qui vient comment je pourrais dire ? Développer ou comment je peux dire ? Ouais, développer toutes les énergies harmonieuses de chacune d'entre elles. Donc, pour moi, c'est un tirage magnifique. C'est la première fois que la carte bleue sort au milieu d'un tirage pour moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, faites-vous confiance, il y a vraiment ce cadeau à la clé du moment présent, de lâcher prise sur d'anciennes habitudes, de reprendre votre propre pouvoir créateur et de recréer la vie de votre rêve, de votre propre volonté. Et en fait, on en est tous capables. On en est tous capables. On a tous les facultés de lâcher prise, d'abandonner des choses. On est capables d'abandonner des choses. Et ce n'est pas pour autant qu'on va mourir. Des fois, on croit qu'on va mourir parce que ça soulève des émotions et des peurs émotionnelles. Voilà. Mais en fait, des fois, c'est juste le plus beau cadeau qu'on puisse se faire de se respecter à ce point. Et voilà. Et on enlève l'opacité qui nous voile de pensée illusoire de ce qu'est ou ce que devrait être la réalité quand on s'autorise à s'abandonner. C'est ça. C'est vraiment l'idée de se déchausser et de se laisser saisir par la vie. Se déchausser, enlever des couches, enlever des couches de choses qui ne sont plus à nous. Tous les conditionnements, plus on en enlève, plus on est libre. Et voilà. Et hallelujah ! Super beau tirage pour la semaine, les amis. Je vois que ça fait déjà 48 minutes. Ok. Bon, bah écoutez. Allez. Une dernière petite carte avec le iniquid, s'il vous plaît. Carte conseil pour la semaine. s'il vous plaît, s'il vous plaît. All right. Oh. Alors, on en a 3. Nous avons la 30. On a encore le chiffre 3. La 30, c'est l'eau sur l'eau. L'eau sur l'eau. On va regarder. Ah non, c'est le feu. Excusez-moi, c'est le feu. J'ai confondu un truc. Alimentez la flamme intérieure. Le feu ne brûlera pas par lui-même. Il a besoin d'un combustible qui l'alimente. La personne supérieure cherche le combustible pour alimenter le feu spirituel afin qu'il ne s'éteigne pas par négligence. Vous voyez, les amis ? Nourrissez cette créativité en vous. Nourrissez vos rêves. Mettez-y plus de... de foi. Croyez-y. Tout est possible dans votre vie. On a le 31. L'attraction. Allez. Le lac au sommet de la montagne. Attraction mutuelle. La montagne peut être trop ardue ou difficile. Le lac est une force plus délicate que la montagne. Mais il tire sa force de celle-ci. L'immobilité et le mouvement se complètent mutuellement. Vous voyez ? Ça vient encore faire le lien. J'adore. L'immobilité et le mouvement se complètent mutuellement. Leur influence fait ressortir le meilleur des deux. Eh ben... Alors là... Voilà. On parlait d'harmonie. On parlait de tout ça. Allez, la dernière, la 37. La famille. Les mots ont du pouvoir. Les feux de l'unité sont alimentés par le respect mutuel. La famille est soutenue par le feu présent dans son cœur qui ne doit jamais être éteint. Magnifique. Faites-vous confiance. Ouvrez-vous à la vie et laissez-vous saisir ce qu'il y a de nous. Ce qui arrive est juste extraordinaire. C'est même pas à la hauteur, c'est au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. Merci infiniment, les anges, pour tous ces messages. Merci. Merci à vous de tout cœur. J'espère que ce tirage vous aura illuminé. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez une super belle semaine. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner. Il y a mon adresse mail dans la description si vous souhaitez une consultation privée ou un soin énergétique en Laotchi. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt, les amis. Merci pour vos commentaires et tous vos retours, tous vos témoignages. merci, gratitude à tous. Vos dons aussi. Ah, les messages sur les dons, vous êtes adorables aussi. J'adore. Merci à tous. Gratitude. Plein de belles choses à vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501